Vous êtes sur RTL. Un air d'Amérique. Un air d'Amérique avec vous, Philippe Corbet, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Un homme risque une peine de prison à vie, il vient d'être condamné pour le meurtre d'une femme. Oui, il a poignardé Claudine Blanchard en juin 2015 dans son lit, chez elle. Cette histoire stupéfiante débute en fait en 1991. Claudine a 24 ans, elle accouche d'une petite fille gypsy et très vite elle se sépare du père qui n'a que 17 ans. Elle est convaincue que le bébé souffre d'apnée du sommeil, les tests médicaux ne trouvent rien. Et la même chose va se reproduire à plusieurs reprises au fil des ans. Claudine va voir des médecins en s'alarmant que sa fille souffre de tel ou tel mal, des dystrophies mulculaires, des crises en tout genre. Quand un médecin ne trouve pas l'origine du mal, Claudine va en consulter un autre, puis un autre encore. Elle déménage, donc il y a à chaque fois de nouveaux médecins. Les cheveux de gypsy sont rasés, tout le monde pense qu'elle a subi une chimiothérapie. Elle ne va pas à l'école, c'est Claudine qui s'en charge. Et d'ailleurs, quand d'autres personnes sont présentes, elle ne lui lâche jamais la main et fait comprendre que sa fille, avec tous ses malheurs, souffre d'un retard de développement mental. Après un léger accident, quand Gypsy a 7 ans, Claudine lui annonce qu'elle va devoir vivre désormais en fauteuil roulant, que son état va se dégrader. Elle ne sort plus de la maison sans réserve d'oxygène. La petite fille n'est plus nourrie que par un tube, des liquides préparés par sa mère. Et Gypsy, toute fragile, toute menue dans son fauteuil, avec de grandes lunettes, presque édentées, suscite la compassion et les dons affluent. Vous voulez dire que la petite fille malade rapporte de l'argent à la mère ? Oui, Claudine, pendant des années, vit essentiellement des aides et cadeaux de fondations de bienfaisance. On leur offre même une maison. Elles vont à Disneyland à des concerts caritatifs avec des vedettes. Gypsy grandit. Elle sait bien qu'elle peut marcher. Mais sa mère lui dit que son état va se dégrader. Elle l'oblige à rester dans son fauteuil. Elle la frappe quand elle se rebelle. Je vous résume brièvement, mais les détails de cette histoire sont sordides. Claudine, la mère, est soupçonnée d'avoir empoisonné sa propre mère au round-up parce que la grand-mère avait des doutes sur les maladies de sa petite-fille. Quand Gypsy a eu 21 ans en 2012, elle a commencé à entretenir une relation via Internet avec un jeune homme. Dès leur première rencontre, elle lui demande de la conduire jusqu'aux toilettes avec son fauteuil. Et ils ont, dans les toilettes, une relation sexuelle. Et c'est lui qui a tué la mère. Oui, ils en avaient souvent parlé avec Gypsy. Et une nuit de 2015, elle le fait entrer dans la maison. Lui donne du ruban adhésif, des gants, un couteau. Il poignarde Claudine sur son lit. Gypsy est dans la pièce à côté. Puis, ils font l'amour et postent sur Facebook un message qui dit « La chienne est morte ». Compte tenu des circonstances, Gypsy a échappé à la peine de mort. Elle va passer 10 ans en prison. Et le jeune homme, lui, risque la prison à vie après avoir été condamné il y a quelques jours. Même si ses avocats au procès ont parlé de maladie mentale et d'autisme. Et affirmé qu'il a été, lui aussi, manipulé par Gypsy pour tuer la mère de Gypsy qui avait été son bourreau. Bien glauque tout ça, effectivement. Merci Philippe Corbet. Bonne journée quand même. Bonne journée. Un air d'Amérique à retrouver sur notre site rtl.fr. A lundi Philippe. A lundi.